Je me présente, je m'appelle Jean-Olivier Rioset, je suis le futur responsable de la production de la brasserie Alaric. Et moi je me présente, je m'appelle Sébastien Alaric, dirigeant d'Alaric Boisson et futur dirigeant d'Alaric Brasserie Artisanale. Donc la bière Alaric, pourquoi Alaric ? Ça vient de trois choses en fait, du nom de Sébastien qui s'appelle Alaric, donc on a rajouté le cas, ce qui nous permet aussi de faire un petit robot sur la montagne Alaric qui est au centre de la future région Languedoc-Roussillon-Médie-Pyrénées, enfin de l'actuelle région. Le mont Alaric, Alaric aussi qui était le roi des Visigots qui avait unifié un petit peu toute la région, donc ça marque notre implantation locale. Alors concernant le produit, nos bières seront 100% bio. On produit nous-mêmes, ce qui est une peu une nouveauté sur le vitéroir, nos bières. Les matières en première, c'est le malt, l'eau blonde, les levures et l'eau. Donc l'eau d'ici qui est un traitement, parce que les gens peuvent penser, très bonne pour la bière. Le malt est français, les céréales sont françaises. Une fois qu'on a la céréale, en fait, elle est broyée, mélangée avec l'eau, chauffée, pour extraire le sucre. On rajoute ensuite, après une première étape, les levures pour faire la fermentation alcoolique, qui va donner les bulles que vous trouvez dans la bière. Et nous mettons aussi ici, en bouteille et en fût, toute notre production. Quant à l'aromatisation du produit, ça provient des houblons. Les houblons qui viennent un petit peu partout, parce que c'est une spécificité. Le houblon local, c'est un petit peu compliqué à faire, même si on s'est engagé sur cette oeuvre-là. Parce qu'en faisant un peu le tour de l'agglombe, on a trouvé du houblon local. Donc on a amené des graines à un producteur ici, qui va peut-être nous faire un houblon 100% bitéro, on va dire. Moi, sans me planter à Béziers, pour moi, c'était quelque chose de naturel. C'était une des conditions, de toute façon. Déjà parce que j'ai créé ma société ici, je suis né à Béziers, je vis à Béziers. Et je pense que Béziers a des atouts essentiels au niveau identitaire. Et monter un projet de produit artisanal dans une com' Béziers, c'était une chance. Aujourd'hui, les personnes qui nous ont aidés, ça va être l'agglombe, d'abord. C'est un projet qui nous a fait une sélection de 30 000 euros, qui a été, par rapport au projet, a foncé derrière. Parce qu'en plus, c'est un raccord avec le futur projet de Fonsoran, les investissements qu'il y a. Donc nous, on est à 600 mètres de Fonsoran ici. Donc il y a vraiment une connexion sur le futur qui est intéressante. Et ça s'inscrit pleinement dans des projets comme ça, d'accueil de touristes. Parce que ça donne une plus-value à la ville, de toute façon, un projet comme celui-là. Et après, il y a eu la région, qui nous a aidés sur un prêt, par contre. C'est un prêt, ce qu'on appelle un prêt, c'est un prêt à taux zéro, qui nous a aidés pour le besoin de fonctionnement, pour le lancement du projet. Donc ça nous permet de créer tous les emplois dès la première année, comme vous voulez. Donc il y a quatre emplois la première année. Et donc c'est un prêt à taux zéro qui nous aide là-dessus. Je vais quand même inviter les gens qui vont cette vidéo à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, donc à la RIC Beer, sur Twitter, sur notre site internet à la RIC.fr. Et puis je pense que vous allez entendre parler de nous dans les mois qui viennent.